En ce temps-là, les années 30, la moisson se faisait à l'aide d'un tracteur tirant une lieuse. C'était un drôle d'attelage, le début de la mécanisation. Ça a facilité quand même le travail par rapport à la faucille et à la faux. C'est vrai que les gens ont moins souffert. La lieuse servait à couper les tiges de blé et à les mettre en gerbe. Ces bottes de blé jetées à terre, il fallait ensuite les déposer dans une charrette qui suivait le premier convoi. C'était le travail des ramasseurs. C'est lourd ! Ça fait une quinzaine de kilos, 15 ans et 20 kilos. Multiplier par X, ça fait beaucoup. Ah ben oui ! À la fin de la journée, ça ne devait pas être drôle. Ben oui, quand ils faisaient que ça, c'est sûr que nous c'est du loisir. Enfin venait l'étape de la sélection. La batteuse séparait le bon grain de l'ivraie, la semence de la paille. Le grain n'est pas trop vilain cette année quand même. Malgré la sécheresse, non, non, il est beau. Aujourd'hui, Bujaleuf restaure ce tableau de la France d'antan, avec une nostalgie qui est loin d'être feinte. La mécanique a tellement évolué que maintenant, les gens qui avaient ces vieilles machines, vous savez les faire marcher, sont un peu frustrés de les voir dans les granges. Donc on les ressort et on les fait tourner pour les habitants du village et plus encore. L'an prochain, au cours de ce cher mois d'août, la fête de la batteuse se rendra à Moissane, un autre village de ce pays des monts et barrages qui sent bon le terroir.